Juliette bonjour, on arrive au terme de ce premier tournoi de qualification en championnat d'Europe 2021, une victoire face au Planemark, une défaite au tie-break face à la Hongrie et puis notre en date de santé face à Israël. Quel bilan tire sportivement de ce tournoi ? Un bilan plutôt positif étant donné les conditions de reprise. C'est vrai que ce n'est pas facile, on n'a presque pas eu de préparation avec en plus certaines filles qui sont arrivées un peu en décalé à cause des fins de saison. Donc préparation très courte, on n'a vraiment pas eu le temps de faire grand chose donc c'est vraiment positif et même ce match contre la Hongrie où moi je m'attendais à que ça soit vraiment plus compliqué que ça. Je suis assez fière de nous, on a quand même réussi à montrer un niveau de jeu correct alors qu'on s'est vraiment peu entraîné ensemble donc voilà c'est de contexte particulier quoi. Avec le Covid, les chambres sont différentes, les habitudes un peu de repas, tout ça, tout est un peu plus strict donc voilà c'est des habitudes un peu nouvelles à prendre, c'est un peu agaçant mais bon faut le faire. 15 tests PCR en trois jours, tout le monde a un nez comme ça. Non, c'est particulier mais voilà après on est en bon groupe, ça fait un moment qu'on se connaît toutes donc c'est toujours des bons moments de se retrouver, ça se passe toujours bien. Quel bilan à titre personnel tu tires de ces trois matchs, de cette préparation de ces trois matchs ? Ça reste un bilan positif de victoire, une défaite de très peu. Toi, comment tu t'es sentie ? Est-ce que tu as fait ce que tu as voulu faire ? Non, moi, pas forcément très satisfaite, il y a certaines bonnes choses que j'ai enfin réussi à montrer ce que je voulais. Voilà après c'est vrai qu'à l'attaque c'est pas trop ça pour moi, voilà il va falloir travailler collectivement pour un peu remédier à ces petits problèmes de relation. C'est vrai que moi j'étais un peu en difficulté là-dessus. Voilà après toujours un peu difficile de en si peu de temps se réadapter à des systèmes différents de ce dont on a l'habitude toute l'année. Donc voilà, c'est jamais facile après. Voilà c'est là, c'est le groupe qui prime et l'important c'est qu'on a été capable ensemble de compenser le manque de préparation pendant ces matchs-là, donc ça c'est bien. Qu'est-ce qui a bien fonctionné sur les matchs, les trois matchs que vous avez ? Je pense qu'on a fait des bonnes choses au service, Danemark et Israël c'était vraiment des équipes où il fallait qu'on serve bien et ça allait vraiment nous faciliter la tâche derrière parce qu'elles auraient vraiment du mal à reconstruire quelque chose de propre. Et je pense que c'est quelque chose qu'on a bien fait et c'est pour ça qu'on gagne aussi plutôt sereinement ces deux matchs-là. Voilà, il y avait des bonnes choses au service. Au bloc, même s'il y a encore des choses à régler, je pense qu'on a montré aussi des... On a mis pas mal de blocs quand même, donc c'est plutôt positif. Le fond de jeu, on a réussi à tenir, même si pareil, c'est pas toujours facile parce qu'on n'est plus habitué à réceptionner les unes à côté des autres. La préparation a été courte, c'est une évidence. Voilà, ouais, service, bloc, il y a eu aussi des bonnes choses, mine de rien, défense, réception, voilà. Et à contrario, qu'est-ce qui a pêché ? Qu'est-ce qui s'est pas passé comme vous l'auriez souhaité ? Je pense qu'on sent bien qu'on s'est pas beaucoup entraînés ensemble, qu'on n'a pas... Voilà, il y a eu... On a eu deux matchs amicaux, mais il y a eu aussi... On a fait tourner, etc., ce qui est normal. Voilà, je pense que ce qui pêche un peu, voilà, c'est le manque d'habitude, juste s'entraîner à jouer à côté de l'autre, voilà, avoir un peu plus de repères dans les relations, relations passe-attaque. Voilà, c'est normal qu'on galère un peu, on n'en a vraiment pas beaucoup fait, donc c'est normal, c'est normal et ça va se travailler et voilà. Alors justement, un petit mot sur le programme qui vous attend avant de partir pour la Hongrie, discuter des matchs-retours ? Bah, le programme, je sais pas. J'espère qu'on va s'entraîner bien, qu'on va pouvoir un peu faire un peu de collectif pour... Pour... Voilà, c'est ça. Et puis pour nous aussi, acquérir un peu de confiance, même si je pense qu'on croit les unes en les autres, mais voilà, croire vraiment en nous comme une équipe et savoir, voilà, pouvoir s'appuyer sur certaines choses et savoir se dire qu'on s'est entraînés et que c'était bien. L'important, le plus important dans cette reprise internationale, c'est la qualification pour les championnats d'Europe. Les deux premières équipes de chaque poule sont qualifiées. Est-ce que t'es plutôt confiante avant justement de retrouver l'Allemagne, l'Israël et la Hongrie ? Et la Hongrie, ouais. Ouais, je suis plutôt confiante parce que je sais qu'on va pas... On va pas prendre le boulard parce qu'on a gagné deux matchs-là. Pas du tout. On est très conscients de notre niveau et des choses à travailler. Et voilà, je pense que si on aborde les matchs bien sérieusement et qu'on fait ce qu'on a à faire en respectant les consignes et en étant investi surtout à 100%, en essayant vraiment d'éviter des petites baisses d'énergie qui peuvent nous faire défaut parfois. Je pense qu'on rebattra l'Israël et le Danemark si on est sérieuses et la Hongrie, voilà, ça sera encore un match, un vrai combat. Elles seront chez elles, mais voilà, on est capable d'aller les déranger. Donc je pense que je suis confiante. Tant qu'on est sérieuses, je pense que ça se passera bien. Merci. 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 Merci.